Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le voilà, robot ! Il est enfin là ! Félicitations, maître ! Vous avez retrouvé sa trace dans l'immensité de l'espace ! Dans l'immensité intersidérale, tu veux dire ? Et dans un instant, il sera moi ! C'est bon, vieux rayon astéroaspirable ! On a un sérieux problème, les pyjamasques ! Oui, on sait ! Il y a un gros astéroïde bizarre qui vient par ici ! Il n'est pas seulement bizarre, vous vous souvenez ? Oh ! Sorceline en avait utilisé un pour me rendre méchant ! Oui, très méchant ! J'étais devenue Hector le Destructeur ! J'ai jamais aimé ce surnom ! Il s'agit de la même sorte d'astéroïde, mais en bien plus gros ! Et Roméo cherche à le récupérer ! Il va falloir l'un empêcher ! C'est pas aussi facile que ça ! Si on approche trop près, son pouvoir me rendra à nouveau méchant ! Vous aussi d'ailleurs ! Oui, et ça complique forcément les choses ! On peut le renvoyer loin ! Avec des poules de poils ! Pas besoin de s'en approcher ! Bon voyage, l'astéroïde ! Euh, quoi ? Regardez-moi ! Robette, augmente la puissance ! Attrapons-le avec l'essert du Spatial Totem ! Et relâchons-le dans les... Tu es sûre de toi ? La dernière fois, l'astéroïde était plus petit et je me suis attaqué à vous ! Mes amis ! Qu'est-ce que lui me ferait faire ? Il te ferait ranger ta chambre et aider les gens à traverser ! Mais, euh, c'était une blague ! Je vais essayer de l'éliminer ! Ça va aller, je m'en charge ! Génial ! Non ! De quoi il se mêle ? Mais bon, maintenant, c'est mon tour de prendre les commandes ! Tu as assez piloté ! C'est toujours moi qui pilote le Spatial Totem ! Ça devrait être moi ! Et c'est pour changer, vous écoutiez ce que je dis ! Passe-moi les commandes ! Hé ! Non, non, non ! C'est un monstre ! Parce qu'il est un tel ! Oh ! Il a tellement de puissance ! Il est trop dangereux ! Pouvoir ! On va aller vous déplumer ! Qu'est-ce qui nous est arrivé ? L'astéroïde nous contrôlait ! Je vous avais prévenu ! Merci ! C'est toi qui nous a sauvés, Hector Etoile ! Mais regardez qui l'a récupérés ! Ha 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 ! À l'heure prochaine, les Pyjaminus ! Passez juste sans pas disputer ! L'astéroïde n'a pas fait de nous des méchants ! Oui, mais je pense quand même qu'il ne va apporter que des ennuis ! Maintenant, c'est Romeo qui l'a ! Il est assez méchant comme ça ! Si l'astéroïde prend le contrôle de son corps, il... Il rangera sa chambre et aidera les gens à traverser la rue ! Cette blague n'est pas encore au point ! Vous voyez ? On va faire un match de basket ! Vous avez vu, il y a un nouveau ! Il s'y perd ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Sa chambre s'empare tout de suite du ballon ! Il esquive d'autres adversaires ! Et ils se servent ces dons naturels pour aller jusqu'en haut ! Quoi ? Yopi ! Quoi ? Oh ! À toi ! Au paillé ! Ha 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 ! Je ne l'ai pas vu arriver ! Regardez, ils vont marquer ! Ha 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 ! Ha 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 ! Hé, Timmy ! Tu veux essayer de tirer ? On va ! Ha ha ! Ha ha ! Hi ! Tu vas y arriver ! Je suis sûre que tu peux le faire ! Ha ha ! Chut ! Waouh ! Bravo, j'ai joué ! Moi, c'est Sacha ! Lenny ! Je m'appelle Greg ! Moi, c'est Amaya. Ouais. C'est vrai qu'il a l'air d'être très sympa. Il l'est. Ah oui, il nous a aidé à faire nos devoirs de maths. On réussit. Déplace mon doigt un peu plus à gauche et ça devrait aller. Super, merci. Tu sais, j'adore la musique. Écoute ça. C'est moi qui l'ai composé. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est génial. Tu peux danser ma fameuse danse du lézard ? La danse du lézard ? Enfin, je veux dire la super danse de Greg. T'as emménagé il y a longtemps ? La semaine dernière. Et j'adore déjà cette ville. Tout le monde est vraiment gentil ici. Oh, la nuit, tout le monde ne l'est pas. Hé, Lénie, attends-nous ! Les amis, attendez ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Roméo a l'astéroïde et son pouvoir de la méchanceté. Le pouvoir de la méchanceté ? Voici Hector, c'est notre ami. Hector, voici Lénie. Et c'est aussi notre ami. Oh, salut. Et le pouvoir de la méchanceté, c'est un poème pour un concours. Pas vrai ? C'est organisé par l'école d'Hector. On lui donne un coup de main. Est-ce que je peux aider, moi aussi ? Oh, on a déjà bien commencé. Mais une prochaine fois, bien sûr. D'accord. J'habite ici. À plus tard. Vous voulez un peu d'aide, madame ? Il aide même les gens à traverser la rue. Vous voyez ? À bientôt. Salut, maman. J'arrive. Je vais t'avoir rangé ma chambre. C'est un modèle de gentillesse. Les amis, on a un astéroïde à arrêter. Vija Masque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter le terrible méchant. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de lui. Ah, madame, je viens. Sous-titrage ST' 501 Très bien. Quel est le plan ? Il faut d'abord qu'on repère l'astrolabo. Tu sais où il est, Pijarobo ? Oui, 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 oui. On cherchera du ciel. Prenons le Pijavion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'est-ce pas merveilleux, robot ? Oh, maître, votre génie est tellement éblouissant. Ma toute nouvelle blouse, qui contient plein d'énergie malfaisante. Je vais inventer des gadgets encore plus diaboliques, comme ceci. Maître, 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 allez-vous-en. Je suis là depuis trop longtemps. Vos plans ne marchent jamais. Ils sont nuls, tout le monde le sait. Ça me rend triste. C'est blessant. Je suis un véritable génie. Maintenant, même robot est méchant. Oh, attendez. J'entends quelqu'un parler. Oreille de chat. C'est de la pure méchanceté Et ça semble venir de cette direction Je vois l'astre là-bas Vous croyez vraiment que ça va marcher ? On monte d'abord, on trouve l'astéroïde Et je le lance loin dans l'espace grâce à mes glu glu méga-muscles Et voilà, facile Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir Si jamais on s'en approche trop, l'astéroïde nous rendra tous Les pyjamas qui est le pouvoir de la méchanceté Parti de...